Je disais donc que les missions du nouveau sous-professeur de Côte d'Otitine ont été très bien définies dans mon discours d'installation. Ces missions concernent essentiellement le maintien de l'ordre, le développement économique, le souso-culturel de l'arrondissement de Côte d'Otitine. Et comme il est encore jeune et énergétique, je pense que je suis persuadé qu'il va accomplir toutes ces missions. Je pense que l'arrondissement de Côte d'Otitine, il ne faut pas perdre de vue. Côte d'Otitine et l'Himitrof avec le département de la Meme. Le département de la Meme qui connaît beaucoup les difficultés en ce qui concerne l'encadrement des populations, assez beaucoup ne comprennent même pas le message du gouvernement. Mais on fait tout pour que Côte d'Otitine, qui est la sortie de notre département, ne soit pas emballée dans les désordres respectés dans les unités limitables. Je pense que le nouveau soupe-professe a bien entendu. Et j'ai félicité le soupe-professeur d'Otitine. Il a fait pour ses 7 ans, ses 6 ans et 7 mois qu'il a fait à la tête de l'arrondissement. Il a montré qu'il peut résister à la tentation. Il a montré qu'il peut résister à toutes les tentations que Meme les sécessionistes peuvent améliorer. Parce qu'il a fait son travail et maintenant ce qu'il nous reste, c'est de convaincre les parents à envoyer les enfants à l'école. Il n'est pas sûr les mots d'ordre de l'opposition, les mots d'ordre des sécessionistes, les mots d'ordre de tous les dictataires. Et je pense qu'avec nous, en place, tout doit aller. Comment vous trouvez le rentré scolaire de cette année dans votre département ? Comment vous trouvez le rentré scolaire de cette année dans votre département ? Dans mon département, la rentré scolaire a été effective, malgré la timidité et les émarrages. Et je pense qu'avec les jours, l'avenir, on n'aura plus de problèmes qu'on va parler de la rentré scolaire inéfective dans le passé. Parce qu'il n'était pas effectif de jander jusqu'à nos grandes vacances. Mais pour le moment, les gens ont commencé déjà à comprendre. Mais les chanqués ne dormaient pas. Donc nous ne dormons pas aussi. Tant que l'enfant, le bébé, continuent à pleurer, la mère ne cesse pas de lui donner des scènes et de chanter. Moi, je pense qu'ils ne sont pas fatigués de chanter. L'enfant est en train de pleurer. Nous sommes donc debout. Nous ne dormons pas. C'est tout.